Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la ZRT Trackmania Cup 2021 ! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un début de week-end, un bon début de week-end ! Moi super et aujourd'hui, bon en toute honnêteté, mais pourquoi vous êtes si petit ? Pourquoi vous êtes si petit ? Attendez, voilà ! Hop, genre comme ça et comme ça, vous êtes mieux là, vous êtes moins petit, oh là il y a des trucs qui vont bugger je sens, ok bon c'est pas grave, alors vous avez vu on a, j'ai mis de retour Vexento, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait pas entendu du Vexento sur cette chaîne, pour les gens qui ne regardent que la Trackmania Cup sur ma chaîne Twitch, vous êtes arrivés, vous vous êtes dit, oh encore du Vexento, décidez-moi pas changer de musique, sauf qu'en fait, on a déjà changé depuis presque un an, donc c'est incroyable, mais voilà, donc bienvenue à vous, à chacun de vous, ce soir, ce soir, c'est le multiplex ! Alors je dis ça, mais j'ai pas remis le son, c'est vrai que j'ai été un peu con, j'ai été un peu con, j'ai pas remis le son, il faudrait peut-être que je le remets, est-ce que j'ai la flemme ? Peut-être, en même temps, c'est l'année du choix, c'est l'an choix, comme d'hab, et voilà ! Donc ce soir, ce soir, mesdames et messieurs, on va regarder la ZRT Trackmania Cup 2021, c'est les qualifications, c'est un premier soir de qualification, ça va durer deux soirs, il y a ce soir et demain soir, Alors demain soir, en fait, ce sera un peu plus sérieux, ce sera un peu plus sérieux, pour être tout à fait honnête avec vous, puisque, puisqu'en fait, demain soir, c'est déjà, c'est déjà les, alors pas les quarts de finale, du coup, les tiers de finale ! Ce sera les tiers de finale, ça va être un petit peu spécial, ça va être un petit peu spécial ce soir, parce que, c'est une compétition qui se joue en trio, avec un format, avec un arbre à trois entrées, donc c'est un peu, c'est un peu, voilà, c'est un peu étrange, voilà, donc regardez, ce soir, on va faire le premier round ici, c'est ce qu'on va regarder qui va commencer à 19h, ok ? Donc round 1, qui va se jouer en time attack avec 729 équipes, je reviendrai sur ce chiffre dans deux secondes. Ensuite, round 2, round 2, pardon, ah oui, d'ailleurs, on a émis, on a émis tout samedi, sauf qu'en fait, ça, c'est dimanche, énorme, parce que ce tweet date un peu, depuis, ça a un peu évolué. Round 2, 27 serveurs de 27 équipes, donc on passera à 243 équipes seulement, round 3, qui se joue en round, 9 serveurs de 27 équipes, on passera à 81 équipes, ok ? Round 4, ce sera le dernier round de la soirée, de 81 équipes, on passera à 27 équipes, et enfin, demain, 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 à partir de 19h, on verra les 3 rounds, enfin, en gros, les 3 6e de finale, je pense que c'est ça, hein, les 3 6e de finale, avec 27 équipes qui en donneront que 9. Et ensuite, jeudi 29, le jour de la finale, on verra la demi-finale, qui est en fait un tiers de finale, et la finale, finale avec 3 équipes, énorme. Donc en gros, samedi, 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 enfin, plutôt, aujourd'hui, 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 demain, jeudi, jeudi. Ok ? Alors jeudi, ça commence à 19h, hein, évidemment, hâte d'avoir la gueule du nouveau multiplex. Bon, il a pas vraiment changé, c'est un peu la même chose. C'est la trinale, c'est quand les tuturs qui font vroum vroum ? Facile ! Ça, c'est à 19h, ça, c'est à peu près 50 minutes plus tard, ça, c'est à peu près 50 minutes après, ça, c'est à peu près 50 minutes après, ça, c'est demain à 19h, et ça, c'est jeudi à 19h, et ça, c'est un petit peu après, ok ? Tiers de finale, neuvième de finale, et non, pas sixième. Ouais, voilà, donc en fait, neuvième de finale, tiers de finale, finale. Et ouais, c'est un peu... Et donc, on va s'affronter sur un truelle finale entre 3 équipes. C'est excellent ! Jeudi 29, du coup ? Ouais, c'est ça, jeudi 29. Jeudi 29, effectivement, de toute façon, je vous retweeterai ça. Jeudi 29 dans 2 semaines, ouais, c'est ça. J'ai dit jeudi 22, pardon, je me suis trompé si j'ai dit ça. C'est jeudi 29. Pourquoi jeudi 29 ? On n'a pas eu le choix. Et euh... Mais c'est pas très grave, ce sera en soirée. Ce sera en soirée, mesdames et messieurs. Y'a pas de soucis. J'ai vu des gens dire, mais putain, mais nous, on bosse et tout. Bah, en même temps, quand on fait le dimanche soir ou le samedi soir, bah, y'a aussi des gens qui bossent le dimanche d'après, le lundi d'après. Donc y'a toujours des gens qui bossent, qu'est-ce que vous croyez ? Moi, par exemple, je bosse, là ! Moi, je bosse, là ! Tous les rounds sont notés samedi sur l'image, c'est quoi l'arnaque ? Alors, l'arnaque, c'est que ce tweet a été fait le 17 juin, c'est-à-dire y'a un mois. Et depuis, on a un peu adapté le format par rapport à ce qu'on pensait du truc et par rapport aux durées du live, etc. Ok ? Donc euh... Donc voilà. Alors, en gros, 729 équipes qualifiées. Sauf que... Sauf que, sauf que... 729 équipes qualifiées, c'était si jamais y'a 729 équipes qualifiées. Moi, souvenez-vous, je vous avais dit, je pense pas qu'il y aura 729 équipes ou plus parce que c'est en trio cette année, c'est sur un nouveau Trackmania, etc. Par rapport aux années d'avant, y'a un peu moins de joueurs. Le fait d'être en trio, ça change pas mal de choses, c'est en plein été, etc. Et vous m'aviez dit, si, si, non mais rajoute un round, tu verras, y'en aura plein et tout. J'avais dit, bon, ok, on rajoute un round, pas de problème. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? 436 équipes. Bon, ça fait quand même... Ça fait quand même combien ? 436 fois 3, un rapide calcul, ça fait 1300 joueurs. Ça fait quand même 1300 joueurs, ce soir, qui vont s'affronter, ce qui est quand même énorme. Mais, là, vous allez me dire, mais du coup, qui est éliminé ce soir ? Qui est éliminé ce soir avec le premier round ? Parce que c'est 720 équipes. Et bien, en fait, aucune. Aucune, pourquoi ? Parce que ce round de Time Attack ne va pas servir à rien du tout. Il va permettre deux choses. Un, à faire le seeding pour le round 2. Si vous ne savez pas ce que c'est le seeding, je vous invite à vous documenter. Non, c'est savoir qui sont les favoris, etc. Pour pouvoir mettre dans les bons serveurs. En gros, c'est ça le seeding. Et la deuxième chose, c'est de filtrer les absents. Ok ? Filtrer les absents. Donc, en gros, on sait qu'il y a toujours des gens qui ne viennent pas et tout. Donc, c'est de savoir combien de gens sont là en vrai. Et comme ça, round 2, c'est le vrai commençage de la commençation. Alors, on aurait pu aussi supprimer ce premier round et dire, on va direct en round et tout. Mais je me suis dit, comme ça, les gens qui sont nuls, comme vous par exemple, vous allez pouvoir jouer un round de plus. Et c'est vrai que la Trackmania Cup, à la base, c'est aussi une compétition ouverte à toutes et à tous. Et donc, ça va vous permettre de jouer un petit peu plus. Donc, c'est super. Voilà, donc un petit peu d'échauffement pour les joueurs. On se met en condition réelle. C'est superbe. Et voilà. Comment ça, moi ? Ah non, non, pas toi. Pas toi. Lui. Vois, toi. Là, ici, toi. Non, non, rien à voir. Ne prenez pas ce que je dis pour vous. Attention. Attention, attention. Ne vous sentez pas forcément visé. Alors, évidemment, comme d'habitude, on va suivre en multiplex ces débuts de qualification. Donc, on va diviser l'écran en quatre. Quatro. Et on va pouvoir suivre un petit peu certaines personnes sur certains serveurs. Évidemment, si vous voulez suivre un streamer ou un joueur ou une joueuse en particulier, n'hésitez pas à suivre leur stream à eux. Ils sont autorisés de streamer. On a l'autorisation de streamer jusqu'à la finale à la Trackmania Cup. Enfin, jusqu'au tiers, demi, bref, voilà quoi. Donc, n'hésitez pas à aller les voir en particulier. Ici, ça va être un petit peu, comme d'habitude, le point névralgique, le quartier général. D'accord ? Le QG. Donc, le QG, évidemment, ça va... On va avoir un peu de tout. On va avoir un peu de tout, beaucoup de rien, un peu de tout. Vous voyez ? Donc, voilà, comme d'hab. Comme d'hab, en fait. Mais je le réexplique parce qu'il y en a peut-être... Vous regardez votre première Trackmania Cup et je vous souhaite la bienvenue. On va passer un moment excellent ce soir. Un moment tranquille. Ça va être tranquille. Et on a avec nous une petite régie. Faites maison, bien sûr. On est à la maison, tranquillement. Mais on a quand même un petit multiplex avec 4 POV, 4 PC. On va diviser l'écran en 4 et puis on ira sur le truc. Regardez, ça ressemble à ça. Attendez. Hop là, on a lancé Trackmania. Je vais lancer le jeu et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bande de veinards, dégager le bazar. Alors attends, pourquoi par contre j'ai le... Ah oui, d'accord. Très bien. Alors je vous parlerai des équipes, bien sûr. Je vous parlerai des équipes qu'on va suivre. Évidemment, dans les premiers rounds, on ne va pas suivre les équipes dont on est sûr qu'elles se qualifient. Enfin, disons, on va suivre un petit peu les serveurs qui... Les joueurs et les joueuses qu'on connaît, que moi je connais, que vous vous connaissez un petit peu. Mais dont on n'est pas sûr de la performance à 100%. D'accord ? On ne va pas évidemment aller voir l'un des meilleurs joueurs de la cup. Je dis au hasard n'importe quoi, genre Kenny typiquement. On ne va pas suivre quelqu'un comme Kenny, round 1. Ça, ce n'est pas quelque chose qui va se passer, vous voyez. Parce qu'évidemment, il faut qu'on aille suivre des gens qui auront peut-être un peu moins de réussite. Peut-être, peut-être, je dis peut-être. Voilà à quoi ça ressemble. Ok, voilà à quoi ça ressemble. Alors bien sûr. Par contre, il manque un jeu là-haut. Voilà, il manque un jeu là-haut. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc on va regarder à peu près comme ça, à peu près pendant toute cette soirée d'aujourd'hui. Alors demain, demain ce sera full screen toute la journée parce qu'on va regarder les matchs un par un. Ça, ça va être aussi l'avantage et tout. Mais là, là on est pour l'instant sur, voilà, quelques petites POV en même temps. Donc c'est un multiplex. C'est un multiplex, bien évidemment. Et on va jouer en time attack. On va jouer en time attack. Euh, Wingo Bear, le joueur nul. Non, 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 pas Wingo Bear, le joueur nul. Attendez, attendez. On doute de la qualification de Bozil. Non, non, non. Calmez-vous, calmez-vous. Hop là, attendez. On va faire comme ça. Comme ça, on va pouvoir se mettre ici. Alors qu'est-ce qu'on s'était dit ? Allez, je vais chercher celui que je suis venu spectate. Merci beaucoup pour les 6 ans de sub. Il faut que je les trouve. Qu'est-ce qu'ils sont là ? Il y en a, ils n'ont pas forcément rejoint encore leur serveur. J'espère qu'ils sont sur les bons serveurs aussi. Tiens, voilà, Pantoufle. Typiquement. Pantoufle qui est avec Askuns, Exakill. La team moyen plus, ok ? La team moyen plus qui doit faire un bon temps. Alors, ils vont se qualifier pour le round 2. De toute façon, tout le monde se qualifie pour le round 2. Mais la question, c'est vont-ils réussir à faire la différence sur ce time attack dont ils ont besoin ? Effectivement. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on va regarder. C'est ça qui va être assez intéressant. Ici, sur l'écran à droite, vous allez avoir Los Botos Hermanos. Akaru, LNK et Yuna. En bas à gauche, vous aurez la team InShape avec Horty, Chrono Music et Baguera Jones. Voilà. Et en bas à droite, vous aurez la team round 2, Grand Max. Merci pour les trois ans de sub. Avec Zeta TomTom, Titati Tutu et Galino. Par exemple. Par exemple. L'alerte sub est cachée par l'overlay. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des subs. Alors, attendez, je vais le mettre quand même en un peu plus petit, les subs. Je vous avoue parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à l'écran. Hop là, je vous ai quand même mis ici. Il y a beaucoup de choses à l'écran. Il faut regarder un petit peu partout. Il faut regarder un peu partout. Donc, voilà. Ok ? Voilà ce qui va se passer. Donc, team moyen plus en haut à gauche. Los Botos Hermanos en haut à droite. Team InShape en bas à gauche. Et round 2, Grand Max en bas à droite. D'accord ? Ça va être un petit peu tout à la fois. Ça va être un petit peu tout à la fois. D'ailleurs, c'est quoi le nom de la team de Gomar, tiens ? Et nous avons le son de la POV en haut à gauche. Ah oui, je ne peux pas mettre le son des quatre POV en même temps. Croyez-moi, vous n'avez pas envie d'avoir ça. Je peux vous montrer ce que ça donne quand même. Rapidement. Si on active tout. C'est quelque chose que vous ne voulez pas, évidemment. C'est Escargot. Ok, Escargot. Je vais me le noter quand même dans mon petit document. Escargot. On s'y croirait. Hum, miam, miam, miam. Ne changez rien. Je me le note dans mon petit document. Escargot pour avoir la team de Gomar. Histoire qu'on aille voir un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. Pour être intéressant. La pauvreté de pantoufle ramouille un peu, non ? Ah ouais ? Peut-être. Non, je ne pense pas normalement. Ouais, si, peut-être. Attends. Hop là. Si je fais ça. Voilà, ça va aller un peu mieux, je pense. Mais ouais. Il manque la recherche pour Spectate. Bon alors, pour être tout à fait honnête avec vous. Le mode spec de ce Trackmania n'est pas celui de Trackmania de Stadium. On se débrouille avec les bouts de ficelle, évidemment. Comme d'habitude. Penétrer, feu d'écran. Est-ce qu'on a les maps du Time Attack ? Alors oui ! Moi, je les ai. Moi, je les ai, évidemment. Après, les joueurs vont les découvrir au fur et à mesure. On va avoir trois cartes en Time Attack de 15 minutes chacune. Donc, c'est assez long. On va pouvoir se balader un petit peu. Alors qu'on va regarder la régie qui se balade. Ne vous inquiétez pas. On est en train de mettre ça en place tranquillement. Et voilà. On ne voit pas le skin de pantoufle. Why live ? Ça, je ne sais pas. Normalement, ça, c'est coché. Est-ce que c'est coché ? Profil. Model 3D plus skin 2D. Donc, écoute, ça devrait marcher. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont déchargé certains skins. J'ai l'impression que la plupart des skins, je ne les vois pas, là. Je ne sais pas pourquoi. Skin off pendant la cup. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait les skins off pendant la cup. Surtout pour un spec mode. Parce qu'il y a des gens qui ont des skins plus lourds que d'autres. Des modèles 3D et tout. Donc, ce n'est pas étonnant d'avoir un skin off. Ouais, ouais, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas du tout étonnant. Effectivement. Donc, voilà. Bienvenue au multiplex de la Trackmania Cup. C'est le premier jour des qualifications. Dites-vous qu'avant, dans la Trackmania Cup, on ne streamait même pas les premiers jours de qualifications. Je commençais vers les quarts de finale. Et avant, c'était les joueurs qui prenaient un petit peu les lives, etc. Et bah, depuis quelques années maintenant, depuis 2-3 ans, on se fait un petit... Ouais, je vais être obligé de rester en plein écran fenêtré. Parce que sinon... Vu que je vais pas mal parler aux admins pendant tout le reste de la compétition et tout, je vais être un peu obligé de passer comme ça. Donc, voilà. Ouais, pas de skin pour les premiers tours. Pour améliorer les FPS et les chargements. Parce qu'il y en a qui ont des petits... Des petits wooden PC. Donc, vous voyez, là, ça ramouille un petit peu. Quand je suis pas dessus et quand je reviens dessus, ça va un petit peu mieux. Donc, ça va arriver. Ça va le faire, ça va le faire. Combien d'équipes, finalement ? À peu près 450 équipes. À peu près 450 équipes. Vous voyez, là, je suis sur le Windows. Donc, vous avez la POV de pantoufles qui ramouille un petit peu. C'est normal. Mais pendant le jeu qui va bientôt commencer... Ouais, à moi, attendez. À moi que je puisse lui dire... FPS en arrière-plan élevé. Ouais, non, il n'y a pas les FPS en arrière-plan. Même si je suis en auto, ici, il s'en fout. Mais vas-y, c'est pas grave. Bon, ça va bientôt commencer, je pense. Normalement, ça devrait commencer... Ça devrait commencer pour tout le monde à la bonne heure. À la bonne heure. Et voilà. Je pense que ça devrait le faire. Nos FPS, mais on est là. Non, 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 ça va le faire, ça va le faire. N'exagérez pas. C'est juste que, pendant les qualifications, je dois un petit peu me balader, vous savez, sur les confs, etc., pour gérer un petit peu tout en même temps. Parce que c'est un vrai bordel. Il y a quand même 1300 joueurs derrière qui sont en train de jouer. Là, on a presque une trentaine de serveurs qui sont up. Nous, on va voir qu'un petit bout. Je rappelle, si vous voulez voir un streamer ou une streamuse en particulier, n'hésitez pas à aller voir leur stream directement. Parce qu'ici, il y a peu de chances qu'on se focalise sur un streamer en particulier. On va se focaliser pour l'instant sur 4 équipes. Sur 4 équipes. On verra après comment ça se passe sur leur map et tout. Au début, c'est forcément toujours un peu le bordel. C'est le bordel. Bon, est-ce que ça démarre ? Je pense que ça va démarrer. Ça va démarrer, là ? On est où, là ? Ouais, non, je pense pas encore, pas encore. T'es devenu admin cette année ? Non, 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 mais disons qu'on me tient au courant des choses. Disons qu'on me tient au courant des choses. Oh là là. Alors que on est sur la première map. Non, on n'est pas sur la première map. Ce n'est pas Oasis, la première map. Il me semble. Si, c'est la première map. Je ne me rappelle plus. Attendez. Il faut que j'aille voir ce que j'ai transmis comme consigne. Ouais, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la première map. Donc, on n'est pas encore sur la première map. Excusez-moi, parce que j'ai fait 10 000 trucs aujourd'hui. J'ai du setup aussi, toute cette régie en même temps. La journée a été déjà longue. Mais ça va le faire. Donc, je rappelle, les skins sont désactivés. Pour le début de la compétition, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les servers. Pour éviter les grippins. Le Discord officiel a annoncé 5 minutes de retard. Bon, bah écoutez. De toute façon, nous, on est prêts. On est là. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça commence ? Ça commence. Trop marrant sur les serveurs, les gens qui sont en mode. Ça commence. Ça, c'est des gens qui ne sont pas sur le Discord, ça. Courage pour le cast. Non, mais moi, ça va aller. En fait, il faut juste bien comprendre qu'on ne peut pas tout voir dans les premiers rounds de Trackmania Cup. Et on va essayer de voir un maximum. Voilà. C'est un petit peu ça. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on l'accepte, eh ben, il n'y a pas de souci. Attendez, je vais me faire un petit truc là. Un petit aperçu. Juste pour vérifier quelque chose. Ah ouais, voilà. Je vais me faire ça comme ça. Moi aussi, vous savez, les multiplexes, ce n'est pas tous les jours ici. Ce sera mieux à partir des huitièmes. De toute façon, on va rester en multiplexe aujourd'hui quasiment toute la journée. Tu pourrais réexpliquer le format 3v3. Alors oui, tout à fait. Là, on va jouer en time attack. Donc en gros, là, les joueurs vont avoir 15 minutes sur chaque carte. Ce n'est pas du mode round. Ils peuvent faire un restart quand ils veulent, dès qu'ils ratent une run et tout. L'essentiel, c'est qu'au bout des 15 minutes, ils aient un temps sur la carte. Ils aient réussi à faire une run complète. Et en faisant, je crois que c'est la moyenne ou l'addition des 3 temps, on arrive à un score global de l'équipe qui va classer l'équipe dans le panier global. Donc ça fait ça sur 3 cartes. Et une fois que ça s'est passé, on va passer en mode round. Je réexpliquerai le mode round. Donc dès la phase 2 du tournoi. Là, ce sera de la course. Un par un. Ce ne sera plus du time attack. 6D en fonction de la phase d'avant. Et voilà. J'ai le grass slide de pantoufles. Ah bah ça joue, bien sûr que ça joue. Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous croyez ? Bon. Alors. Combien de joueurs sont éliminés par round ? Alors là, pour l'instant, rien. Là, rien du tout. Je pense qu'on va faire au fur et à mesure. Je ne vais pas expliquer le format de toute la TM Cup là, maintenant. Parce que ça ne va pas tarder à commencer. Et ce serait le bordel de tout expliquer. Mais vous ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on a le numéro de serveur de chaque pauvre ? Non. Parce que non seulement on va peut-être switcher. Mais en plus, je ne vois pas en quoi ce serait utile pour vous. Alors. Tiens, on a Exakill là par exemple. Qui est avec pantoufles d'ailleurs. C'est pantoufles, exakillles et Askunz, bien sûr. Askunz. Alors est-ce que c'est Exakill le meilleur joueur de la team moyen plus ? C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. C'est juste pour le seeding, le round de time attack ? Ouais, exactement. Le seeding et trier les absents, entre guillemets. J'ai l'impression que ça va démarrer. Je vois du GLHF dans le chat. Ah oui. Ça a load. Le mania control trio. Alors ça devrait commencer. J'espère qu'on n'aura pas de gros bugs. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs à gérer. Ça va être la première fois qu'on fait en trio, etc. Enfin en gros, il y a des nouveautés tout simplement. Donc qui dit nouveauté, dit parfois bugs. D'autant que c'est des choses pas vraiment testables. Enfin pas testables à cette échelle. En tout cas, même si on a fait quelques tests, des fois c'est compliqué. La sonnette ! Ah oui ! C'est vrai que normalement, j'ai le bruit du multiplex. Mais elle est pétée cette sonnette. Non mais ça commence pas, ne vous inquiétez pas. Là, ils ont load les scripts. Alors ce qui m'étonne un petit peu, c'est que normalement, quand on load le script, ça démarre le match. Et là, ça n'a pas marché. Là, ça m'étonne. Là, ça m'étonne un petit peu. Combien de maps pour le time attack ? Trois maps ? Trois maps pour le time attack ? Ok ? Trois maps pour le time attack, ce qui veut dire qu'au bout des trois maps, donc 45 minutes, 15, 15 et 15, ça va le faire. Ce sera la fin du premier round. Voilà ! Incroyable la qualité du stream depuis que j'ai sub. Ah ouais ! Et bah c'est normal parce que ça ne change rien. Non, j'avoue, ça ne change rien du tout. J'avoue, ça ne change rien du tout. Alors. Je regarde un petit peu sur les autres serves si ça a démarré. Je ne sais pas si tout va démarrer en même temps ou si on va avoir du décalage. De toute façon, moi, j'ai dit aux admins, privilégiez les joueurs sur ce premier jour, vu que nous, de toute façon, c'est le bordel en spec pour le multiplex. Moi, j'ai dit aux admins, n'hésitez pas à privilégier les joueurs. Quand les joueurs sont prêts, vous y allez. On s'arrête à quelle phase ce soir ? On s'arrête au round 4 et on reprendra demain à 19h le round 5, sachant que demain, le round 5, ce sera du full plein écran parce qu'on va jouer les matchs un par un. Donc, on pourra tout voir et ça va être... Ça va être grave cool. Ça va être grave cool. Le premier jour, c'est toujours le bordel. C'est toujours le giga bordel. Pas de 1080p. Ah si, si, il faut actualiser le live. Si vous n'avez pas le 1080p, ça, c'est pas normal. Je précise aussi que là, hop, la compétition est sponsorisée comme vous avez vu par OVH Cloud, Thrustmaster et Twitch. Twitch, d'ailleurs, qui, vous le savez, quand il y a du sponsoring, impose le passage de publicité. Donc, nous aurons une courte page de réclame au milieu de ce live. Voilà, l'inventaire pub, bien sûr, c'est souvent la condition d'un sponsoring Twitch. Et voilà. Et ça permettra peut-être, probablement, de faire un truc sympa le jour de la finale. Mais ça, je ne peux pas vous dire pourquoi et quoi pour l'instant. Et surtout, je ne veux pas vous sur-hyper parce que ça reste une finale online. Donc, il ne faut pas déconner non plus. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut démarrer ? Quelle heure il est ? Pourquoi ça ne démarre pas ? OMG leak ? Non, there is no leak. There is no leak. C'est où ? Pourquoi ça ne démarre pas ? Allô ? T'en as trop dit, c'est foutu. C'est foutu. C'est en train de démarrer serveur par serveur. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, le souci, c'est que comme j'ai le multiplex à regarder, le chat, le Discord des admins, des fois, il y a des infos qui existent mais je ne les ai pas forcément tout de suite. mais ça va le faire. 24 000 viewers et un chat prop, ça manque de subs. Bah, c'est vrai, c'est vrai que là, les gens, ouais, il faut s'abonner. Parce que comment je vais faire pour live de chez moi à une TM Cup si vous n'abonnez pas en fait ? Vous vous rendez compte le prix que ça coûte là ? Voilà. Bref, on y va ? Ça en est où là ? Non, je crois qu'ils viennent juste de finir la map comme ça, chill. Ça n'a pas encore démarré pour ceux qui viennent d'arriver. Pour ceux qui viennent d'arriver, ça n'a pas encore démarré. OK ? Ah ! Ça, c'est en train de démarrer en haut à gauche, mesdames et messieurs ! On est sur la première carte de ce Time Attack au plateau horizontal ! Au plateau Rizontal, mesdames et messieurs. Cette première carte sur laquelle, en termes de Time Attack, on va suivre un petit peu tout ce qui se passe. Alors que vous voyez Akaru ici, Baguera Jones et Zed Atom Tom de l'autre côté. On va suivre ici Exakil peut-être ? Le fameux horizontal exactement. Fin de l'âne, on me dit, pour le Furax dans le chat. Mais ça va le faire. On va quand même payer tous les joueurs pour le script de la cup avec Kelly qui gagne à la fin. Ouais, alors du calme avec lui, le pauvre. C'est parti, donc un round de chauffe ! Un round de chauffe ici. OK ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, sachant que là, on n'est pas en round, donc les joueurs peuvent tout à fait d'aile et revenir, etc. Beaucoup de joueurs partis sur la ligne de départ, vous voyez actuellement Exakil, mesdames et messieurs, en Time Attack. Le record du monde de cette carte, on en parle, 41-893 par Carl Junior, un joueur canadien qui vit au Québec et qui a, franchement, pas mal de chance sur le jeu. En tout cas, de ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos sur Internet. Donc voilà, Exakil qui est parti, mesdames et messieurs. On a devant lui des gens comme Pomme, Pantouf, Bibbop, TM, donc TM qui veut dire, on rappelle, Tomatmoza. Voilà. Ça ennu aux entrepreneurs qui doivent lancer la marque de horizontal. Donc là, vous voyez, Exakil qui rate son échauffement. Est-ce que c'est grave ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'on est, mesdames et messieurs, sur un Time Attack. Un Time Attack qui va juste déterminer votre seeding. Vous avez 15 minutes pour vous échauffer. D'ailleurs, pourquoi il y a de l'échauffement sur un Time Attack qui dure 15 minutes ? C'est bizarre ça, non ? C'est-à-dire que là, ils vont lancer un Time Attack ou alors ils ont lancé un round et ils n'ont pas fait exprès. Non, ça va lancer un Time Attack. Rassurez-moi, je vérifie quand même. C'est bon, on a lancé un Time Attack. que vous êtes en train de jouer à Trackmania pour la cup, c'est quoi ? Moi, je vous conseille de faire au moins une run, une première run, même si elle est horrible et qu'elle dure 20 minutes. Non, pas qu'elle dure 20 minutes, mais en gros, même si elle dure 2 minutes, ce qui est un très mauvais temps, il faut la faire, ok ? Et ensuite, vous vous améliorez. Mais d'abord, faites un temps. Faites un temps. En Time Attack, c'est très important de faire un premier temps. En plus, ça va vous motiver parce qu'après, vous verrez du bleu chaque fois que vous allez passer. Ça va être sympa. Ah, mon pauvre PC de streaming. On arrive aux limites logicielles, bien sûr. On peut d'ailleurs enlever les Ghosts, peut-être, pour regarder ExaKill, juste pour voir ça, alors que c'est en train de démarrer. En haut à droite, ici, vous avez vu, c'est le fameux Akaru qui va se lancer sur la ligne de départ. Vous pouvez voir au fur et à mesure. Il dit de jouer 2 minutes pour 15 minutes en faisant un temps à 4 minutes. Je ne comprends plus rien. Non, 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 non. Il faut faire un temps, d'accord ? On est sur la map 1. ExaKill qui a raté, qui a raté sa transille. Va-t-il continuer ? Eh bien, non. Car pour l'instant, il ne fait pas un temps. On a Liker qui a fait un bon temps. Wingo qui a fait un très bon temps. On est sur le serveur de Wingo Bear qui a fait un 42 secondes, mesdames et messieurs. Mais, comme je vous ai dit, on ne va pas forcément s'attarder sur le premier du serveur à chaque fois, du moins pas au départ, pour voir un petit peu nos joueurs qui ont l'habitude de faire des compétitions de Trackmania. Ça ne sert à rien pour l'instant d'aller voir les premiers puisque le seeding, même s'il est important, compte un peu moins pour ces joueurs-là. Hop là ! Alors, Exakil. Là, il va le faire son temps. Regardez. Il va faire son temps. Akaru en échauffement. Je rappelle que tout le monde aura la même première carte. Tout le monde aura au plateau horizontal en map 1. 6. 6. Merci pour les 6 ans de sub. Et là, Exakil vient de finir. Exakil vient de finir. Bravo. Premier temps pour Exakil. On va peut-être aller se diriger sur Askunz. 45. pantouf, 45 de son côté. Exakil a fait combien ? 47. Ah, il faut faire mieux. Il va falloir faire mieux que ça. Il va falloir faire mieux que ça. Évidemment. Évidemment, comme je vois des gens qui parlent d'autres lives et tout. On a beaucoup de streamers qui sont en live. N'hésitez pas à aller les voir. Bon, je ne vais pas non plus vous encourager à dire absolument sur ce chat venez pas voir ce live, allez voir celui d'un autre. Ce serait hyper irrespectueux de votre part, mais il y a beaucoup de streamers qui sont en live, beaucoup de joueurs. N'hésitez pas à aller taper Trackmania dans la recherche Twitch et vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se fait à gauche, à droite. Il y a des gens qui se motivent à live leur premier, deuxième, parfois troisième et quatrième round. Après, c'est compliqué, bien sûr, mais allez voir. N'hésitez pas. Si vous allez voir Trackmania dans la liste des jeux comme vous le propose Nariel par exemple avec son message. Merci pour les trois ans de sub. Regardez la team moyen plus. Pantouf, Askunz et Hexakil. Regardez ce classement là. 45, 45, 45. C'est incroyable ça. Pour l'instant, c'est Pantouf le leader de la team moyen plus, mesdames et messieurs. On rappelle pour l'instant, pas de skin. Vous avez les skins qui vont s'afficher au fur et à mesure des rounds. Ici, beaucoup de joueurs donc on les a enlevés pour l'instant. Beaucoup de joueurs, quasiment 1500 joueurs sur les serveurs donc c'est énorme. Pas sur un seul serveur bien sûr, on a dû diviser mais ouais. Alors, Pantouf, ah dommage. Alors maintenant qu'ils ont fait un petit temps à 45, qu'ils les placent 15e, 16e du serve sachant que sur les serveurs là, il y a à peu près 80 joueurs par serveur. Je dis à peu près parce que des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins parce qu'il a fallu tout équilibrer. Donc on a à peu près 80 joueurs par serveur. Là, ils sont top 15, top 16 de leur serve donc c'est pas mal. Donc c'est pas mal du tout. Ok. Voilà. Je regarde un peu le time attack. Du côté d'Akaru et Baguera Jones, comment ça se passe ? Côté Baguera Jones par exemple. Alors normalement si je suis vraiment trop fort au jeu, je pourrais faire un truc comme ça genre j'enlève le son. Ça prend une heure, tu sais. J'enlève le son de ma POV et on va mettre celle de Baguera Jones. Ah ! Voilà. Si on regarde Baguera Jones ici en bas. En bas à gauche. Est-ce qu'on a un bon temps ? Je crois qu'on a un bon temps. On a réussi à mettre le son, ça va. Non, on n'a pas encore un temps. Pas encore un temps du côté de Baguera Jones mesdames et messieurs. Effectivement, la POV de Pantouvel est passée avec moins d'FPS mais on est sur du multipov mesdames et messieurs. Soyez patients, on fait ça à la maison. On fait ça à la maison. Baguera Jones qui a fait un premier temps. Alors certes, il est à 1 minute 2 mais il y a un temps. Ok ? Il y a un temps. Le seeding se fait avec tout le temps de tous les serveurs de manière globale ou uniquement par serveur ? Non, évidemment, Dixit, ça c'est avec tous les serveurs en même temps. Sinon, peu d'intérêt de faire un véritable seeding. Donc, Baguera Jones qui a fait un temps à 1 minute 2. Du côté de Akaru en haut à droite, on est à 1 minute 2. Également. Donc, 1 minute 2. C'est un temps. C'est un temps, mesdames et messieurs. Il faut... Voilà, vous voyez, Akaru qui prend même la safe way. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Akaru qui doit essayer de faire un petit peu mieux. Pour l'instant, ils sont combien de temps ? Vous voyez, il est 70ème. C'est écrit en gros sous sa voiture. Baguera Jones avec le même temps qui est 52ème de son serveur. Vous voyez, il y a des serveurs un petit peu plus simples que d'autres. Mais bon, on reste en time attack pour l'instant. Zedatom qui est 38ème de son serve mais qui n'a pas encore fait un temps. Akaru qui va augmenter son temps d'une dizaine de secondes. Il va passer de 70ème à 58ème. C'est bien wesh wesh. De l'autre côté, Baguera Jones est à 55. Elle est en PB, c'est au-dessus du bleu. C'est un très bon temps. C'est un bon temps régu. On est passé 40ème. Attendez. Elle s'est croutée à la fin. Ouais, je sais. On va passer sur Askoons ici en haut. Hop, et je vais me mettre en feu d'étra en plein écret. Ouais, il est déjà passé. Ok, nickel. Pour tout, il a loupé un CP ou c'est moi ? Ah ouais ? Non, il n'a pas fait ça. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Ne vous inquiétez pas, il n'a pas fait ça. Donc, on regarde Baguera Jones encore une fois. Baguera Jones, joueuse Trackmania, mais aussi Worms et d'autres, bien sûr. Akaru, en haut à droite. 59ème du serve, 42ème du serve. Askoons, 27ème du serveur. On est bien, on est bien. Zedatom Tom de son côté, aussi appelé Tom Tom le joueur golf. 45ème. Le petit cut. Ah, on s'entraîne au cut. On s'entraîne au cut ici côté Baguera. Non, là, il faut recommencer la run. Là, on n'a pas le droit. Surtout qu'on a déjà un temps. Donc là, il faut juste s'améliorer, ça va le faire. Baguera est des seuls joueurs qui a fait les tutos sur Worms. Non, on les a fait, nous aussi, on les a fait. J'ai fait les tutos Worms en lève la dernière fois. Bon, bref. Trêve de conneries. Je regarde un petit peu partout, je suis comme vous. C'est d'avoir les yeux un petit peu partout. Baguera Jones, plus 4 en rouge. Tom Tom de son côté en bas à droite. Qui, pour l'instant, hop là, est sur un temps qui est bleu. Si on mettait le son de Zedatom Tom. Voilà. Je vais me concentrer sur cette POV ici, que pour l'instant, c'est du bleu. Et il faut qu'il fasse un meilleur temps que ça. Il est à 53. Il en est capable. Tom Tom, qui est un joueur, malheureusement, je dis ça. Et l'œil de Sauron a frappé, il s'est pris un mur. Il va falloir faire mieux que ça. Il va falloir faire mieux que ça. Mais c'est quand même du bleu. C'est quand même du bleu qui l'amène 49e du serveur. Ah, carré, pareil, 65e du serveur. On nous a habitué à mieux. L'œil de Sauron, je sais. Je sais, je sais. Ah oui, petit message aussi. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il y a la boutique. Ceux qui veulent acheter un T-shirt Trackmania Cup de cette année. Il y a la boutique. Les modérateurs vont vous spammer le lien dans le chat. Elle sera ouverte jusqu'à la fin de la TM Cup. Après, ce sera fermé. Il n'y aura plus rien. Nada, che que dalle. Vous pourrez oublier, d'accord ? Donc, la boutique. Je le dirai de temps en temps. Je le dirai une fois tous les 15 000 ans. Les modérateurs, ils ont fait plein d'exclamation de boutique. Non, mais regardez. Regardez, regardez. Je vous montre. C'est par là. Voilà. Merci pour les 3 ans de sub. La boutique. La boutique. Mais c'est vrai qu'il faut aussi faire pour exclamation boutique. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Moi, j'oublie les commandes. Mais personne ne lit les commandes. Alors qu'un modérateur qui spamme là. Ça, c'est bon ça. C'est par là. Les modos, pas corpo. Si, si, non, mais ils ont raison. C'est eux qui le sont et moi qui ne le suis pas. Voilà. Parfait. Ouais, modérateur. Parfait. Parfait. OK. Ici, ZedatomTom, mesdames et messieurs, 51 secondes. On est sur du Time Attack TM Cup. Il reste à peu près 10 minutes. On a 7 minutes d'ailleurs pour Ascouns ici. Restante. À peu près 10 minutes restantes pour tout le monde. 10 minutes 50. Voilà. On est à 51. 51 low. Non, 50 plus avec 51ème du classement surtout. 69ème pour Akaru. 54ème pour Baguera. 30ème pour Ascouns. Il se place bien. Il se place bien. Vous voulez qu'on mette un joueur qui s'est à peu près joué au jeu là ? Genre, je ne sais pas. Genre, pas Wingo Bear. Il est 3ème. Il est horrible. Genre, Lyker. Payons Kizzy. Dem, Dem. Eux, ils sont beaux aussi, les GVO là. Je regarde un petit peu ce qu'on peut voir. mais ouais, ok, ok. On va se mettre Wingo ici en haut à droite. De toute façon, je suis en train de regarder d'autres trucs sur le multiplexing. Le time attack. Merci pour les 3 ans de sub. Le time attack qui permet évidemment de se chauffer pour les rounds suivants. Pour ceux qui viennent d'arriver, oui, pour ceux qui viennent d'arriver, on va jouer 3 maps de time attack qui vont servir à faire le seeding du round 1. Enfin, non pardon, du round 2 qui sera joué en round. Ça va être compliqué parce qu'on joue des rounds en mode round et c'est des rounds sur le stade de la cup. Merci Jordan. Ditko pour les 72 ans de sub. C'est énorme. Il y a déjà plus de pixel sur la boutique. Non mais ça, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors, Akaru. Akaru 53. Donc, on a 53 ici. Là, on a 49. Là, on a 50. Là, on a 42, bien sûr. Il faudrait sub 50, Akaru, là. Il faudrait sub 50, là. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop habitués du time attack sur les RT Trackmania cup, sachez que c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Même dans les LAN de Trackmania, on a parfois, même assez souvent, des rounds de time attack dans les premières phases. pour faire justement le CD. Non mais Akaru, c'est du trolling. Non mais Akaru, c'est du trolling. Mais monsieur, monsieur. Non mais c'est du trolling. Le joueur est un troller. Le joueur est un troller. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Thomas de Mozambique cette année. Alors, les joueurs ont des noms d'équipe. Vous verrez, il y a des noms exceptionnels. Beaucoup de noms d'équipe, d'ailleurs, avec EAU dedans. On se demandait pourquoi, honnêtement. Probablement, des gens qui aiment l'eau. Pour une raison que j'ignore. Mais ouais. Baguera Jones le cut. Dommage, ça ne passera pas. Zeta TomTom en bas à droite. C'est du bleu. Le bleu, ça fait plaisir. 60ème, même classement que Baguera Jones pour l'instant. Ici. Trio. Ouais, on a une équipe trio, effectivement. 60ème. 60ème, on peut faire mieux que ça. Encore une fois, on est sur le début du time attack. On va bientôt, d'ailleurs, on va bientôt partir de cette première phase de time attack, mesdames et messieurs, puisque, 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 dans 4 minutes 17, vous aurez, eh bien, Wingo et tout son serveur qui va changer. Qui va changer de carte et qui arrivera sur la map numéro 2. Alors que Baguera Jones vient de perdre une place dans son seeding, 61. Mais après, tout sera additionné. Normalement, tout se fait à peu près de manière automatique. Donc, il y aura un petit temps entre le round 1 et le round 2. Ça nous permettra de voir un petit peu, de faire le bilan sur le tableau, etc. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Même pour tous ces joueurs. Encore une fois, là, on ne joue que le seeding, on ne joue pas l'élimination. Personne ne sera éliminé à la suite de ce time attack. C'est le premier tour de chauffe, le tour qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on est préparé à la track mania cup ? Est-ce qu'on a assez joué les cartes ? Est-ce qu'on s'est assez entraîné ? Est-ce qu'on continue de râler sur le mappeur ? Ou alors, est-ce qu'on s'entraîne ? Deux choix qui s'offrent à vous ? Deux choix qui s'offrent à vous ? Qui sont prenables d'une manière ou d'une autre selon à quel point vous êtes à l'aise avec le jeu, évidemment. Wango Béart, troisième du serveur. Horrible, horrible joueur. Alors qu'on voit une petite tabulation sur le serveur numéro 5. Mesdames et messieurs, le serveur 5, n'importe quoi sur le serveur en bas à gauche avec Horty qui est coéquipier de Baguera Jones, je crois. Horty et Chrono Music. Chrono qui est dernier ! Oh non ! Est-ce qu'en régie, on peut nous afficher Chrono Music qui est dernier de son serveur pour l'instant avec 1 minute 18. Donc vous voyez, les derniers des serveurs, ils ne font pas 5, 6, 7 minutes de run. Ils sont quand même sur des temps qui sont proches de la minute. Ah, Chrono, malheureusement. Ah, Chrono Music. Chrono Music qui fait partie de l'équipe 85ème. C'est scandaleux ! C'est scandaleux ! Qui est le dernier ici ? Qui est le dernier du côté du serveur en haut à gauche ? C'est Emi Molito, la chèvre suprême. J'aimerais qu'on s'attarde sur la chèvre suprême, un joueur qui pour l'instant est à 1 minute. Mais vous voyez, en faisant 1 minute, ce qui est quand même un temps, bon, ça va, ça peut aller. Il est quand même 80... Alors, c'est pas par là par contre, mais il est quand même 85ème. C'est difficile. Mais attendez, mais par contre, la chèvre suprême, là, il y a quand même un virage. Quand il y a un virage, il faut tourner, monsieur. Non, il a fait 1 minute. Il a fait 1 minute. Il a lancé le jeu qu'aujourd'hui, Chrono, apparemment... Non, en fait, il avait déjà joué à Trackmania, Chrono Music, mais apparemment, il a découvert les maps aujourd'hui. Je crois que c'est ça. Chrono a un total de 15 minutes sur le jeu. Oh, putain. Kulemento, merci beaucoup pour les 5 subs. Merci aux Gift Subbers. Magara, il était pas courant que c'était du Time Attack. Après, il faut lire non seulement les tweets qui sont là depuis un mois, mais en plus le Discord de la compétition à laquelle on participe. Donc, il faut lire, effectivement. Il y a une chaîne qui montre la régie. Non, non, non. Il n'y a pas de vraie régie. Tu sais, c'est un... C'est 3 PC qui sont alignés plus le mien. En gros, là, vous avez mon PC et là, vous avez 3 autres PC qui servent de multi-POV. Et voilà. À 16h, il savait pas qu'il fallait prendre tous les CP. Ah ouais ? Et bah franchement... Non, mais attendez. Ça veut dire que là, il arrive à faire un temps de 1 minute. 1 minute combien ? 1,18 ? Sans savoir qu'il fallait prendre les CP ? Ah, c'est pour les 2 subs. Non, mais du coup, Chrono est plutôt insane au jeu, non ? Voilà. Bon, de toute façon, le fait qu'on ne sache pas que c'est du time attack ou du round, ça ne change rien. Puisque 1, on n'est pas éliminé à ce round-là. 2, ça fait du seeding. Et 3, si on a une bonne régule sur les maps, on a aussi un bon time attack en théorie. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce n'est pas un problème de se dire ah oui, finalement, c'est du time attack. La chèvre suprême qui a du lag, apparemment, c'est catastrophique. Mais la chèvre suprême qui, depuis qu'on le démarre, depuis qu'on le speck, pardon, a fait, je vais le démarrer là, il a fait sub 1 minute quand même. Voilà. Sub 1 minute, la chèvre suprême, parce que vous vous moquez, vous vous moquez, mais il est là. Il est présent. Il est présent, on va le démarrer là. Ok, il reste 30 secondes sur le serveur de la chèvre suprême pour faire un temps. Ils en sont où nos amis pantoufles et tout là ? Pantoufles, 13ème du serve, Pantoufles, Pantoufles, 13ème du serve, Askuns, 36ème, Exakil, 40ème. Exakil, c'est scandaleux, vraiment. Scandaleux, Exakil, 40ème du serveur. Qui l'eût cru ? Anti-Soronade. Et on va changer de carte, vous allez découvrir, mesdames et messieurs, la deuxième carte du time attack. Sachant qu'il y en a 3, ça passe vite, on a déjà fait 15 minutes. Oh là là, ça passe si vite ! Ça passe si vite. Le jeu surprise de la TM Cup, c'est Worms à 20 heures. Donc ici en haut à gauche, vous avez un changement de carte avec un classement, avec une première place pour Shadonis de la team SSL, pas l'équipe de Skyheart. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle SSL V2 sur l'inscription du tournoi. Et on va passer à la deuxième carte, mesdames et messieurs, la deuxième carte qui n'est autre que hors saison. Hors saison, mesdames et messieurs. Hors saison, une des dernières cartes, puisqu'on est sur la map numéro 10, number 10. Number 10, mesdames et messieurs. Donc, map sur laquelle il faut avoir bossé plutôt récemment. Eh oui ! Je trouvais ça amusant de mettre une des dernières cartes mappées pendant le time attack et donc dans les premiers rounds pour voir si les joueurs qui se sont inscrits à la TM Cup, ils ont aussi vu les dernières maps. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça, on verra. On verra si ça s'est un petit peu entraîné. On va regarder Exakil sur son échauffement, mesdames et messieurs. On va tout de suite remettre le son de sa voiture. Hop ! Comme ceci. Exakil qui est parti. Alors le Grasslite, dommage. Le Grasslite, ça va être dans mes vêtes. Alors effectivement, ce Grasslite qui est très complexe, il faut s'entraîner. Mais là, on fait un échauffement pour se remettre un petit peu la route dans les papattes. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et voilà ! Là, il faut avoir le plat et surtout ne pas perdre trop de vitesse dans ce fameux virage. Pourquoi ? Pour réussir à retomber ici sur le plat. Ce qui ne sera pas le cas pour Exakil mais joli stab et donc joli save strat, joli rattrapage finalement pour réussir à faire la différence. Ici, on passe à gauche du cactus. Hop ! On peut avoir un peu plus de speed. Ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant. Mais en tout cas, c'est une belle première run. Ça va ! Il y a juste eu un petit problème au Grasslite. Alors attendez, je dis ça mais il faut voir la fin. Non, c'est bon, c'est bon ! Pour moi, c'est bon ! Pour moi, c'est bon ! On va regarder le premier round ici avec Exakil de son côté. Ok, ouais, 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 d'accord. On a raté le premier. Clean le poulain. Pourquoi les autres serveurs ont autant de décalage ? En fait, les serveurs se jouent au fur et à mesure. Ok ? Ce n'est pas qu'il y a forcément un gros décalage ou quoi, c'est qu'on ne lance pas tous les serveurs exactement en même temps. On les lance au fur et à mesure. Et hop ! Ok, petit Grasslite peut-être ? Oui ! Très bon Grasslite ! Ah bah là, on n'est pas mal parti. On n'est pas mal parti du tout. Exakil pour l'instant de la team moyen plus, on rappelle. Est-ce qu'il y en a les autres ghosts là ? On a des ghosts pas loin, évidemment. Il y a des gens devant lui, mais ça, ce n'est pas très grave parce qu'il a déjà fait un restart. En fait, on s'en fout un petit peu. Ok. Il est retombé sur le plat. Va-t-il réussir à faire le gauche cactus no touch ? Gauche cactus no touch ? Pas mal, mais il est sorti de la route à un moment. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, bien sûr. Allez, on ne rate pas la fin de glace et ça devrait être pas mal. Ça devrait être un bon premier temps pour Exakil qui va être sub une minute, évidemment, mais surtout, plutôt 56, donc pas mal, pas mal, pas mal. On va regarder Exakil, c'est bon. On va regarder Askunz. Askunz et pantoufles. Askunz qui, lui, de son côté, est à 1 minute 02. Askunz, 1 minute 02. Donc, il ne faut pas que, il ne faut pas rater le grasslide. Ça se joue beaucoup ici. Ça se joue beaucoup ici, effectivement. Oui, ils sont lancés automatiquement, les serveurs, pour ceux qui se demandent. Alors qu'on vient de passer sur hors saison pour Akaru qui, visiblement, a pris la safe way. Une drôle de safe way. J'ai pas vu où s'est arrêté Baguera en termes de classement, mais ça va lancer les serveurs plus tard. Y a-t-il un intérêt de faire un mauvais temps exprès pour les gros joueurs et tomber sur des plus faibles ensuite ? Pas vraiment, puisqu'en plus, plus tu, en fait, c'est l'inverse. Le seeding, plus tu fais un gros temps, plus tu tombes sur des gens faibles. Après. Donc en fait, c'est l'inverse. En fait, il y a quand même un intérêt à jouer pour les plus gros joueurs. C'est plutôt ça, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir le truc. T-shirt commandé. Celui avec le zeppelin est trop beau. Mais oui ! Mais oui, les T-shirts de la TM Cup cette année sont trop beaux ! Allez les voir sur la boutique. Là, vous verrez, vous verrez que c'est pas des mensonges ces conneries, là. Allez, Askunz, on va regarder. Je vais regarder Askunz ici en haut à gauche pour voir un petit peu son temps. Tigras Slide. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien ce qu'il nous a fait Askunz ici. La boutique. On va vous envoyer le lien de la boutique, là, vite fait. Ok. Ouais, la boutique. Voilà, regardez. En plus, vous avez une ribambelle de modérateur qui vous envoie les liens. Une ribambelle de deux modérateurs. Écoutez, on n'a pas que ça à faire de modérer un chat. On gère un jeu de cartes ici. Bon, trêve de conneries. Ok. Gauche du cactus, Askunz. Oh, c'est pas mal ! Attendez ! Il s'est pas pris le palmier en plus. Attendez, attendez, il y a un bon truc, là. Il y a un bon temps. Il y a un bon temps. Askunz, s'il rate pas sa fin, ce sera sub une minute. Ouais, ouais, ouais ! 55, 56. Et voilà, sub 57. 56, 315. On passe 13ème du serve. Bon, bah, il reste plus que pantoufles, je crois, hein. A moins qu'il les ait dépassés. Il est où, toufpan, là ? Il est là. 58. Voilà, il faut faire mieux que ça. Il faut faire mieux que ça. Il est 24ème pour l'instant. On y va. Merci pour les deux subs. Merci, pour les deux subs. Ils ont autant. Pantoufles. 25. 25ème du serveur pour l'instant. C'est pas mal, 25ème du serveur. Je crois qu'il a fait moins que ça, tout à l'heure. Ah, c'est un bon temps, mais non. On est quand même seul une minute, mais il va falloir faire un petit peu mieux. On peut rappeler le WR de la map ? Tout à fait ! Le WR est de 50 secondes. 50 secondes WR. Donc, si vous avez une régule dans les 55, c'est déjà vraiment très bien. C'est déjà vraiment très bien. Baguera Jones ! On en est où, là ? Je vais regarder un petit peu, là, à la gueule du multiplex. Attendez, attendez, je regarde un petit peu, à la gueule du multiplex. Attendez, il est où, là ? Il est où, mon multiplex ? Merde, il est là. Ok. Baguera Jones, t'as pas encore fini son temps. Je regarde un petit peu, ici, en bas à gauche. Le niveau est incroyable. Pour un premier tour, c'est quoi ce délire ? Bah, ouais ! En même temps, c'est en trio. Fallait trouver 3 mates. Quand t'as 3 mates, ça implique le fait que les 3 s'entraînent plus. Les gens me disaient, ah, mais il y a moins de joueurs qui participent cette année. En fait, il y en a moins, mais le niveau élevé est beaucoup... Le niveau global, pardon, est beaucoup plus haut. On est en trio, c'est un peu plus contraignant. On a le fait aussi que ce soit en plein été, alors que d'habitude, c'est plus vers juin, etc. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu différent par rapport aux années d'avant. Mais, vous savez, tant qu'on a plus d'une trentaine de joueurs, on peut faire une compétition. Donc, après, qu'il soit 30 ou 1500 ou 3000, pour nous, c'est un petit peu pareil. Parce qu'après, c'est limite plus un confort que les joueurs soient moins. Même si, en réalité, tout le monde est le bienvenu. Et vous avez vu, on ouvre toujours la trackmania cup à toutes et à tous. Je rappelle que la participation est gratuite. Si vous avez le jeu, bien sûr. Mais, en tout cas, l'inscription au tournoi, elle, n'est pas payante. Alors, Baguera Jones, on a fait une minute 4. Je le vois ici. Avec un petit premier temps comme ça. D'accord, d'accord. Du côté de Akaru, on n'a pas encore fini la map. Akaru, il faut arrêter le trolling, là, au bout d'un moment. Du côté de TomTom, on n'a pas encore fini la carte également aussi. On n'a pas encore fini la carte. On ira voir après, chronomusique. On va d'abord voir où est-ce que va se hisser Baguera Jones qui est pour l'instant... Qui pourrait faire un sub 1 minute. Dommage, non. Ce ne sera pas maintenant le sub 1 minute. Là, il faut vraiment sub 1 minute sur ce time attack. C'est assez important. Si on est capable de faire sub 1 minute ici, honnêtement, c'est pas mal du tout. Mais il faut pouvoir le rentrer le sub 1 minute quand même. C'est pas évident. Alors que Pantouf, de son côté, se rapproche du 55. Il est à 57. 688. Donc, pas mal. Ok, ok, ok. C'est encore bleu. C'est encore PB. 27. Wingo, Dionysos et Uta qui sont eux dans leur équipe ici qui avancent bien qui font 2, 3 et 4 respectivement. Ouais, Eugene dans l'équipe GVO. On a un peu plus de mal à voir les joueurs un petit peu stackés sur cette map-là même si on voit quand même les mêmes trios en tête de groupe, bien sûr. Deux t-shirts commandés, très beau design. Ils sont trop beaux, je vous le dis. Ils sont trop beaux. Ok. Alors, du côté de Baguera Jones. On est toujours sur cette amélioration de temps. On est bleu. On est bleu pour l'instant et je ne parle pas de schtroumpfage ou quoi. Non, non. On parle d'un temps qui est bleu donc d'un temps qui s'améliore. On prend la safe way. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas prendre la safe way si on est plus à l'aise et qu'on sait qu'on peut toujours améliorer son temps ? Pourquoi pas ? Il faut aller... Oh, le sub 1 minute, il est là. On va grid un peu la glace. On a un petit peu ralenti. Il ne faut pas se prendre le mur de droite. 939, 938, je crois. Ouais, c'est ça. Ce qui va la faire passer 48e du cerf. Bon, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est parfait, c'est parfait. Maintenant, il faut vraiment que Hacaru et TomTom finissent la carte. Après, TomTom, il vient d'arriver. Ça fait 3 minutes. Ah, 998. Ok, my bad. Désolé, le multiplex. J'ai l'écran assez petit pour ne rien vous cacher. Mais en effet, 998, donc encore mieux. Mais c'est sauf 1 minute. Ça reste un sauf 1 minute. Est-ce qu'on se concentre peut-être sur Chrono Music ? On le cherche, on le cherche. Il est là. Il n'est pas dernier ! Chrono Music qui n'est pas dernier, mesdames et messieurs. Qui est à 1 minute 12. Bon, il a quelques problèmes de lag, donc des fois, on le voit se téléporter, mais il est à 1 minute 12. Il n'est pas dernier du serveur. Du côté d'Hacaru et TomTom, TomTom vient de finir 1.14. Il peut faire mieux que ça, on le sait. Il peut faire mieux que ça, et on le sait. Du côté de Pantouf, il a réussi à faire un solide 56. C'est vrai que je ne l'ai pas vu, mais on est donc 19e du serve. Une bonne performance pour leur équipe. Ouais, c'est bien, c'est bien, Pantouf. Par contre, Chrono Music, une 12, je suis très sérieux, pour une découverte de map, c'est très propre. Non, je suis très sérieux. Merci Zirlax pour les deux subs. Oui, c'est bien, deux subs, en effet. Ah, c'est très propre, c'est très propre. Effectivement. Ok, ouais, ouais. Je regarde la run de TomTom, là, pendant ce temps. On va se mettre le truc là. C'est compliqué, on va gérer, cette histoire. TomTom a une 14 pour l'instant. Les t-shirts sont épuisés. Quoi ? Attendez, j'envoie un message tout de suite. J'envoie un message tout de suite, pour faire du restock. Euh... Il n'y a plus de t-shirt ? Le message est envoyé, avec des points d'interrogation. Pour justifier le questionnement, bien sûr. Ok, TomTom. TomTom qui est sur un bon temps, là ! Bon, il ne va pas subir une minute... Non, le checkpoint raté, malheureusement, il doit se relancer ! Akaru finira pas la map, le pauvre. Non mais si, si. Là, il faut y croire. Là, il faut croire en ce joueur. Regardez-le, il est là. Il cherche la fin de la carte. Il arrive au dernier checkpoint. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne sait peut-être pas qu'il peut recommencer au checkpoint. Et pourtant... Et pourtant... C'est faisable. En pressant deux touches. Ce serait très simple. Il serait tout droit face à la piste. Mais pour l'instant, il choisit le déni. Il peut faire un double restart. Mais pour l'instant, il cherche... Il choisit le checkpoint lancé. Mais malheureusement... Malheureusement... Mesdames et messieurs... Pour l'instant, Akaru ne connaît pas la touche. Ou alors a décidé que ce ne serait pas pertinent. Dommage ! Il a failli passer en dessous. Souvenez-vous qu'on avait mappé cette carte. On avait mis un petit espace en dessous entre l'arrivée et le tuyau. Au cas où des joueurs arriveraient à passer dedans. Terrible ! Terrible, terrible ! Courage Akaru ! Courage Akaru ! Ah ! Oh ! Oh non, dommage ! Non mais... C'est du trolling. Non mais c'est du trolling. Il faut... Souffler dans le chat. Euh... Peut-être ! Non ? Il choisit quand même le checkpoint lancé. Il lui reste 7 minutes 12 pour réussir à faire un temps. Mais peut-être qu'à ce stade de la compétition il vaut peut-être mieux restart tout court, non ? Voilà, ça souffle dans le chat. Ça souffle pour aider Akaru à finir ce checkpoint. Peut-être non, pas encore. Un double restart peut-être. C'est peut-être un moment où il faut faire du backseat. Oui ! Il a fini ! Il a fini ! Il a fait un temps ! Il a fait 3 minutes 9 ! C'est ça ! 3 minutes 8 ! C'est bon, c'est bon. Plus besoin de souffler. OMG les amis ! Akaru vient de finir. Il a fait un temps. C'est formidable. C'est du jamais vu ! C'est incroyable ! Wingo Bear qui continue son time attack. Il est à 51. Je vais vous montrer un petit peu Wingo Bear. Parce que là il est sur le serve. On en profite. Sub 4 minutes le monstre. Ah non, pas de bashing. Pas de bashing mais il faut... Il faut s'améliorer maintenant. Parce que là il est 82ème du serveur. En régie, est-ce qu'on peut voir si Akaru est le dernier... ...de son serveur ou pas encore ? Ah non, il était 82, il est passé 83. Ça veut dire qu'il n'était pas encore dernier. Terrible. Alors que vous voyez Horty qui est coéquipière de Baguera Jones. Et sur le serveur d'Akaru, eh bien malheureusement... Il est dernier pour l'instant. C'est le seul avec un temps au-dessus de 1 minute 32. Donc oui, pour l'instant, Akaru est dans les derniers. Mais ce n'est que le début ! Il reste 5 minutes. Merci ! Ender Streak pour les 5 serveurs offerts au chat. Ce n'est que le début, mesdames et messieurs. Il peut s'améliorer encore. Alors, j'allais dire qu'il ne peut que s'améliorer. Mais ce n'est pas forcément vrai. Ah non, il y a LNK45. Mais je crois que c'est un coéquipier d'Akaru. Je crois que LNK45, c'est un coéquipier d'Akaru. Il n'a pas encore fini la carte, malheureusement. Du côté de Horty, on est à 1 minute 7. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça, côté Horty. TomTom est à 1.3. On peut faire mieux que ça également. En tout cas, le niveau est très haut quand même. On voit tout de suite que le niveau est très haut. Vous voyez qu'un joueur comme ZedatomTom, qui est quand même un bon joueur multigaming, il faut le dire. Un joueur de Zilad, un joueur de golf notamment. Golfit et autres joyeuseries. Ici, 1 minute 3 sur cette map de Trackmania Cup en time attack. Et il est 59ème de son serveur. Ça dure jusqu'à quelle heure ? Ça va durer ce soir jusqu'à 22-23h, je pense. Donc pas trop tard. Demain, ce sera à peu près la même chose. Vous savez, la Trackmania Cup est un spectacle familial. Vous pouvez coucher les enfants à une heure à peu près raisonnable. Ça reste quand même le week-end. Donc voilà, ce sera fini avant minuit. Très probablement. J'espère. C'est pas lève toute la soirée, moi. Mais ouais, donc... LNK45 va-t-il réussir à finir cette carte serveur en haut à droite, mesdames et messieurs ? Alors que pendant ce temps-là, ZedatomTom, de son côté, doit faire mieux que cette 1 minute 3. C'est 1 minute 3 horrible pour l'instant. Horty, de son côté, 1 minute 7. C'est surtout les vacances. Ouais, les vacances. Ça veut pas dire qu'il faut coucher les enfants très tard. Ok, Horty. Hop, c'est pas la Zilane et ses fins de soirée. Ah oui, non, non. On n'est pas en fin de soirée Zilane, là. Effectivement. Ok. Ok. 23h30 max d'après le bracket. Ouais, je sais, c'est pour ça que je dis que normalement, ça sera fini avant minuit, mesdames et messieurs. Faut coucher le joueur un peu tôt. Eh ouais, parce qu'il y en a qui se relèvent demain. Demain, paf, dès que le soleil se lève à 19h, boum, on rejoue. Et après, ouais. Donc on a Yuna, LNK et Akaru ensemble dans la même équipe. C'est bien ce que je pensais. Donc, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué, mais là, ça devrait aller. Ça devrait aller. Non, il finira pas cette carte, malheureusement. J'ai l'impression qu'on a un peu abandonné, peut-être. Parce que quelqu'un peut aller voir s'il va bien. S'il est toujours sur son siège. Non, ça devrait aller. Il a l'air d'être vivant. Il nous reste 1 minute 16 avant qu'on ait le reveal de la troisième et dernière carte de ce Time Attack qui passe à une vitesse absolument considérable. J'ai l'impression qu'on vient de démarrer depuis 1 minute. Et en fait, ça fait déjà quasiment une demi-heure qu'on est là ensemble à regarder cette Trackmania Cup 2021 qui a lieu, finalement. Oh, elle a pas lieu à Bercy. Mais ne vous inquiétez pas, un jour, elle aura lieu à Bercy, peut-être. Avant 2040. Peut-être, en vrai. En vrai, peut-être. Moi, j'ai bon espoir pour dire peut-être, en vrai. Je trouve que le peut-être est assez safe. C'est parti pour Wingo. Grasslite de Wingo. Il continue de faire des... Il continue de faire des dingueries. Regardez, alors qu'il est là. Il est premier de son serveur. Non, mais ça, c'est les joueurs pro, là. Ils se la pètent. Ils sont là, ils veulent juste écraser les autres. Ils veulent... Ça, c'est la culture de Twitch aujourd'hui, vous voyez ? La culture du clash, de l'humiliation, se moquer des autres. Ça, ça me dégoûte. C'est un truc qu'on voit chez les joueurs pro. Toujours vouloir être le meilleur, c'est... Franchement, c'est dégoûtant de voir ça. C'est dégoûtant, je propose qu'on le banne. Ouais, non, mais Wingo, là, ça me plaît pas du tout. Je le vois, il est là, il essaye de faire un bon temps. C'est... C'est dommage, quoi. C'est dommage de voir ça, mais bon. Après, tranquille, c'est pas grave. Il y en a qui jouent la Trackmania Cup de manière normale, puis il y a les autres, quoi. Bref, allez. OK, on y va ? On va jouer sur la dernière carte. Dernière carte de ce Time Attack. Mesdames et messieurs. Dernière carte de ce Time Attack. Triste spectacle de voir un joueur qui trahiante. Non, mais oui, c'est vrai, c'est un peu triste, mais bon. OK, dernière map ! OMG ! Dernière map, mesdames et messieurs. Il s'agit de... OMG. Alors, peut-être, vous savez quoi ? On n'a qu'à se faire Wingo. Tout contexte gardé, bien sûr. On n'a qu'à se faire Wingo au début. Et puis après, on passera sur... Sur tous les autres, là. Sur les moyens plus. Team Moy plus. C'est parti, mesdames et messieurs. Donc, d'abord, Wingo Béart. Évidemment. Donc, OMG. Il joue pas ! Il joue pas ! Vous avez vu comme il méprise ses adversaires ? Il arrive à l'échauffement, il joue même pas ! Non, mais non, je suis désolé. Je suis désolé. Désolé, c'est... Non, non. C'est pas correct. C'est pas correct. Non, c'est pas correct. C'est un trim familial, ici. C'est honteux. Vous avez vu, là ? Ah, ça fait mal de voir ça. Bon, pendant ce temps, est-ce que LNK va finir la course ? Il lui reste 46 secondes pour pouvoir finir cette course, mesdames et messieurs. Il est bien, là ! Attendez, il est bien, là ! OMG ! OMG ! La hype est totale. LNK va peut-être finir la course. Il y a le dernier checkpoint qui est un peu difficile. Attendez, attendez, attendez. Là, c'est incroyable ce qui va se passer, là. Je mets le son de son jeu. Ok. Ok, LNK, 27 secondes. C'est tout droit, mon petit ! Oh, il connaît la touche pour respawn ! Le joueur... Le joueur gamer ! Le joueur gamer, il va finir ! Oh, il a terminé à 1 minute 13 ! Non, mais attendez, 1 minute 13, c'est un truc de fou, quand même ! 1 minute 13, c'est vraiment bien ! Pour LNK, alors qu'il n'avait pas fini la run. C'est sa dernière run à 10 secondes de la fin. C'est incroyable ! C'est incroyable, ça ! Quel boss ! Il est premier de son équipe. Ouais, bah c'est mérité, hein ! Ok, pendant ce temps-là, vous voyez Wingo ! Sur son... Sa première run de time attack, on va regarder le temps qu'il va nous faire, qu'il va nous sortir. Et ensuite, on verra un petit peu... Comment ça se passe pour les autres. Ok. Wingo Bear, qui est en train de doubler tout le monde, évidemment. Ok, hop là ! Oh, pas mal ! Et les tuyaux, les tuyaux sont propres ! La tuyauterie est bonne ! Ok, paf ! Petite stab sur... Est-ce qu'on restart ou on fait un temps là-dessus ? Il va quand même faire un temps là-dessus ? Je suis un peu étonné. Ouais, non, non, voilà, c'est un restart. Non, ça, c'est normal. De son côté, LNK a choisi de ne pas faire l'échauffement. Si, ça va, il y va, il y va. On est sur OMG, la toute première carte de la ZRT Trackmania Cup, mesdames et messieurs. Un world record à 41 secondes par Karlsjr... Karlsjrpoin. Apparemment, un joueur... Voilà, enfin... Karlsjrpoin, qui est un record du monde sur cette carte. Ah, donc, j'ai dit combien ? 41 secondes. Donc là, on a des time attack à combien ? On a des time attack à 44, quand même, hein ! 44, c'est quand même pas mal. Pas mal du tout comme Régu. Être à 2-3 secondes du record du monde en Régu Round, enfin, en Régu Time Attack ou Round, peu importe, c'est déjà énorme, hein ! C'est déjà énorme pour une compétition et surtout une carte. Assez difficile à Régu, pour être tout à fait honnête avec vous. Il faut prendre des risques sur les tuyaux, des risques sur les petites plateformes à la fin, des risques sur le cut du l'arma tuyaux. Au début, il ne faut pas se planter. Donc, il y a des choses, quand même, hein ! Il y a des choses à savoir faire. On ne peut pas arriver par hasard sur cette carte et être en mode « Oui, je vais faire le record du monde, pas de problème. » Ok, Wango. Wango Bear. 42e au checkpoint. Horrible, horrible joueur ! Horrible joueur. En même temps, il n'avait pas assez de vitesse. Où est la team Tomat-Mozart ? Non, mais ça va. Ça va aller. Tidididididou. Ouais. Hop. Oui. Oui. Je ne sais pas s'ils pourront restocker les t-shirts d'ici demain. En tout cas, ils pourront restocker les t-shirts d'ici la finale, ça c'est sûr. Donc, ceux qui n'ont pas eu de t-shirts, là, maintenant, il y en aura pour la finale, ça c'est sûr et certain. En online, bien sûr. Sur la boutique. Hop là. Bon, Wango, il n'a toujours pas fait de temps. On est à 12 minutes de carte. Il se croit où, celui-là ? Je peux demander au Michel de coudre plus de t-shirts. Ils sont en train de coudre, là. Non, je regarde juste le temps de Wango avant de m'attarder sur les autres joueurs qu'on avait. Je voudrais aussi voir un petit peu... Non, mais par contre, s'il est horrible, je ne vais peut-être pas regarder ça à 2000 ans. Non, je ne vais pas m'infliger ça. On a exacté les pantoufles qui ont fait autour de 51-52 secondes. Askunz qui a fait un 56, donc il doit revenir. Wango, il veut la run parfaite, j'ai l'impression. Il veut la run parfaite. Ah, voilà, là, on va faire un temps. Là, à mon avis, quelles que soient les plateformes plastiques, on va faire un temps. Bon, je trouve, si vraiment, on tombe. Mais là, à mon avis, il va y aller safe et faire un premier temps. Parce qu'on a une bonne première run. Voilà, tranquillement. Et là, on va speeder. Hop là, voilà. Ce sera le premier temps de Wango. Ce sera 49 ! Mais vous voyez, 49 ! Alors que le record du monde est à 41 ! Un joueur comme Wango qui va à 49, qui actuellement n'est pas du tout premier de son serve. On a des gens qui sont à 43 ! Donc c'est quand même considérable. Alors le dernier de la team moyen plus, c'était Askunz. Merci beaucoup. Riton ! Riton, non, 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 pour les 5 subs. Merci beaucoup, coucou, coucou, coucou. Merci. Askunz ! De la team moyen plus ? Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté ? Alors, Link. Link 45, qui n'est pas Link, attention, mais LNK45, qui n'a pas encore fait de temps. De son côté, Horty, ça vient de commencer. On pourra aussi voir Baguera, mais là, on est sur Horty, il n'y a pas de soucis. Et là, TomTom, de son côté aussi, est à 15 minutes, ça vient de commencer à peine. Donc ça vient de commencer à peu près pour tout le monde. Et voilà. Hop ! Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ok. Askunz qui est à 56. Mais 56, c'est pas si mal en plus. Merci Z-Boot pour les 10 subs. Honnêtement, c'est vraiment pas si mal. Il ne faut pas s'énerver. Mais là, est-ce que... Est-ce que je rêve, là ? Non, c'est bon. Ok, ok, c'est bon. Oui, voilà. Merci Z-Boot pour la deuxième alerte de sub qui bug. Mais merci beaucoup. Pour les 10 subs ? Pourquoi il y a deux alertes ? Ça me saoule, ça. Il faudrait que je règle ce problème. Enfin, en même temps, ça ne vient pas de moi, donc je ne sais pas comment le régler. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, on a un temps. On en est où, là ? Non, Askunz. Askunz, il est bien, là. Il est en bleu. 4 secondes de bleu. 4 secondes de bleu, mesdames et messieurs. Alors, ça, c'est top. Là, il faut accélérer, 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 accélérer ! Voilà ! On a fait sub 50, et quel sub 50 ? On est à 48, 393. Il passe 19e du serveur. Askunz, même premier de son équipe. Puisque derrière, on a Pantoufle à 50, et Exakil à 51. Donc, très bon temps. Très, très bon temps, il faut le dire. En plus, c'est pas juste vos... Quand vos équipiers font un meilleur temps que vous, si c'est vos mates, c'est pas genre, ils vous écrasent, ils sont meilleurs que vous, machin. Non, en plus, ils vont vous aider. Ils vont vous aider puisqu'ils vont permettre de faire un meilleur score pour l'équipe globale qui va mieux vous seed pour les étapes d'après. Donc, bien, bien mieux ! Oula ! Hop là ! Ok. Alors, on était sur Horty, qui n'a pas encore fini sa carte. On est passé sur Baguera Jones, qui vient de faire un temps quasiment sub une minute, avec 1.00. C'est une carte difficile. Probablement la carte la plus difficile de ce début de Time Attack. OMG, qui est une carte sur laquelle il faut oser finir la course. C'est ça qui est difficile. En fait, vous avez plein d'endroits un petit peu difficiles, et parfois, même si vous ratez certains éléments, il faut vous dire, non mais là, c'est pas grave, il faut que j'arrive à finir la carte. Et c'est ça qui est compliqué en termes de decision making. Cette carte, qu'on verra peut-être en round plus tard dans la compétition, c'est aussi ça qui est compliqué. Apparemment, c'est quand la première fois que la personne fait un don, l'alerte est doublée. Quoi ? Non, je crois pas, parce que des fois, on a des doubles alertes. Ah, tu crois que c'est ça ? Ah, donc tous les gens qui ont la double alerte, c'est les gens qui font un don pour la première fois ? Enfin, un gift pour la première fois, un gift sub. C'est incroyable, ça. Vas-y, testez, là, ceux qui n'ont jamais fait de sub gift. Juste pour voir, c'est juste un test. Juste pour faire un test, ouais. Bon, bon. Hexakil, 51 dans Hexakil. Hexakil, 51, c'est bien. Baguera Jones, 1 minute, c'est moins bien. Akaru, 1,39, il a fini. Il a fini. Excusez-moi, je viens d'arriver plus tôt, on m'explique les qualifs. Ouais, Ritonton, on est en time attack. Round 1. C'est la dernière map du time attack, il y avait 3 maps. Au bout des 8 minutes, on passera au round 2 et je vous expliquerai ce qui se passe. Voilà. TomTom, 55, c'est pas trop mal. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, TomTom, on sait. On sait que ça pourrait être bien mieux. Akaru, 1,39. Il va faire mieux. Il va faire mieux qu'une 39, c'est sûr et certain. alors que du sub-gifting. Merci à tous, bienvenue. Oh là là, bienvenue, 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 bienvenue. Merci. Exa-kill. Exa-kill ne joue plus. Il a la flemme. Ok, je comprends. Ouais, je comprends, moi aussi, j'aurais la flemme. Non, je plaisante. Il s'est pris un peu de temps. Oh, regardez. Vous voyez ce tableau bien stack, là. Dub, dub, dub. SSL, SSL, SSL. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, eux, ils sont forts. Shadenix, là. C'est qui, ça ? Qui c'est Shadenix ? Liker TM, je connais. Snatics, je connais pas. Ah, mais Shadenix, il a été bien classé sur tous les classements. High Soldiers Z. Merci pour les 5 subs offerts. Ça fait trop plaisir. Je connais pas, je connais pas Shadenix. Moi, j'aime bien. J'aime bien voir des gens qu'on connaît pas. Merci Alkalife pour les 2 subs. J'aime bien voir des gens qu'on connaît pas trop. Les voir un petit peu sortir du lot, ça peut être cool. Ça peut faire des petits challengers. Surtout que c'est vraiment l'année dans laquelle on peut espérer gagner une Trackmania Cup. Hop, puisque le format A3+, les équipes qui se sont formées, font que je pense qu'on aura des nouvelles têtes sur les podiums. Hop là. Donc c'est une année qui va être un petit peu particulière sur plein de points de vue. Avec les cartes, le format, mais aussi les participants. Shadenix, c'est un joueur bien strong. Bah ouais, je vois ça. 3 maps, 3 aiguilles hyper bonnes sur le haut de tableau. Clairement. Mais de toute façon, c'est sûr. C'est sûr qu'il y aura plein de surprises. De toute façon, le niveau global de Trackmania va beaucoup augmenter parce qu'on a accès au replay maintenant sur ce nouveau Trackmania. Et comme on a accès à quasiment tous les replays instantanément et qu'on peut voir la trash des pros et tout, bah mécaniquement, ça monte le niveau de toute la compétition et de tout le jeu vidéo en même temps. En plus, maintenant, on a les Cup of the Day. Le jeu est vraiment vivant. Il ne vit pas juste pour la Trackmania Cup. Donc c'est un jeu qui a vraiment énormément pris en nombre de joueurs, en nombre de participants et en nombre de gens qui veulent essayer de s'améliorer sur le jeu. Je voyais des gens sur Twitter qui me disaient « Oh, mais cette année, la Trackmania Cup est moins hype et tout. » Je ne suis pas forcément d'accord. En fait, c'est juste qu'elle n'est pas forcément dans une salle. Donc il y a toujours ce côté un peu moins hype, ça c'est sûr. Mais il y a le côté où c'est en trio, c'est plus difficile. Et surtout, on est en plein été. Je pense que le fait que ce soit un trio et en plein été, plus sortie de confinement et tout, je pense que ça n'a pas aidé à faire la Trackmania Cup la plus incroyable de tous les temps. Mais c'est surtout qu'une Trackmania Cup qui n'est pas en salle sera forcément un peu moins regardée, un peu moins suivie que celle d'avant. Ventschu ! Merci pour les deux subs ! Merci beaucoup ! Mais en termes de participants, on a quand même des gens de très très haut niveau et je pense que le niveau global a augmenté. Surtout que le niveau des cartes cette année est plus compliqué que l'année d'avant, effectivement. Mais ouais, c'était la première fois que je sub-giftais. Mon alerte n'est survenue qu'une fois, un footchat. Aïe, aïe, aïe ! Elle est différente mais je vais clairement la suivre comme d'hab. Non mais de toute façon, honnêtement, moi j'ai aussi volontairement voulu faire cette Trackmania Cup un petit peu, un petit peu, la bafouille ! Différente, aussi pour ça, en se disant, tiens, voyons voir comment ça peut marcher en trio et tout. Je trouve ça hyper cool aussi le fait d'avoir une finale avec trois équipes au lieu de deux ou même quatre joueurs qui étaient en solo, etc. Et voilà. Parce que j'avais une idée du format que je voulais faire à Bercy. Solo, duo, trio, plus. Mais au fur et à mesure des années, en testant des choses, je vois ce qui me plaît le mieux, ce qui me plaît le mieux aux gens, ce qui est le plus rigolo organisé. Ça permet de faire des ajustements et tout. Donc voilà. Dites-vous que tout ça, tout ce qui sert maintenant, ça n'en sera que plus beau au moment où on arrivera à faire Bercy. Peut-être, un jour, j'espère. Merci pour les deux sub-gifts ! Ah, je n'ai même pas vu. Ah, c'était Comestible. Il y a Comestible qui a offert un sub. Elegon, merci à vous. Il y a peut-être plus d'international aussi. Ah ouais ? Tu crois ? Ouais, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. C'est un peu ton lab haut de Bercy. Ouais, non mais honnêtement, bon, autant on aurait pu faire Bercy cette année, je pense. Mais heureusement que Bercy n'a pas eu lieu l'année où c'était prévu sur le nouveau Trackmania parce que le jeu n'était clairement pas prêt, je pense. Donc ça, c'était une bonne chose. Mais maintenant, par contre, on aurait pu faire cette année. Alors là, j'avoue, on était prêts pour cette année. On a décidé finalement la flemme. Ryokun, merci. Oups. Merci pour les sub-gifts. Bon, alors, on en est où, là ? Je regarde un petit peu. Attendez, je me suis perdu sur le multiplex. Akaru, 1 minute 39. Il faut faire mieux. Il faut faire mieux que ça. Ici, Bagara Jones, 58, 193. On est passé largement en sub 1 minute, mais on peut faire mieux que ça. TomTom, 55, très bon. Très, très bon, c'est là, TomTom. 55, c'est très bien. Même si on a un World Record à 41, là, on peut arriver en se disant que 55, c'est bien. Bon, évidemment, on est en Time Attack, donc plus on se rapproche des 50, des 45, c'est bien. Mais, vous voyez, typiquement, sur un serve comme Wingo et tout... Ah, quand même, hein ! Ok, 55, c'est pas bien, en fait. Oubliez ce que j'ai dit. Alors, c'est marrant parce qu'on est 44e sur le serve de TomTom avec 55, alors que sur ce serve-là, il serait 57e. Donc, il perd quand même 10, 15 places. C'est énorme, hein ! Ah, c'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup, c'est beaucoup. 70 000 spectateurs sur Trackmania, là, en France. C'est ouf. Enfin, pas en France, d'ailleurs, dans le monde. 70 000 specs, c'est ouf, hein ! Ça, ça fait plaisir de voir ça. Ok. Putain, et ce chat de Nice, décidément. 43. Plus que 2 minutes de Time Attack sur le serveur, ici, en haut à gauche. Pour le seeding, c'est les temps ou les places sur le serveur qui sont prises ? Bonne question, j'en sais rien. Je pense que c'est les temps. Je pense que c'est les temps, en réalité. C'est pas moi qui gère cette partie-là du tournoi. Je pense que c'est les temps, ce serait logique, puisque les serveurs sont pas tous du même niveau de base. C'est très logiquement les temps. J'ai pas envie de dire de conneries, mais... La logique voudrait que ce soit le temps. Si l'admin me wispe que c'est les positions dans le serveur, je dirais que c'est le temps, quand même, t'inquiète, parce que la logique voudrait que ce soit le temps. Comme ça, je répondrais forcément le temps. Alors, Akaru, une 39 ! La merde ! Alors ! Une 39, 58 pour Baguera Jones tout de même ! Après, il y a les rounds, hein ! Round 2, c'est round direct, hein ! Round direct. Merci, Bambou Diablo ! Eh ben ouais, attends ! Baguera Jones, ça repart. 4 minutes de time attack du côté de Shadonis. 1 minute 27 ! Ça me fait plaisir de voir un petit peu des nouveaux noms, là. Skos ATM, Le Furax, Natixis, Damdem, Iotas, Iotas, Péon, Kizi ! Ah, Skunz, 47, hein ! Solidité, hein ! Solidité maximale, hein ! Là, il se refait un petit 1 minute. Bon, là, je pense qu'il se dit qu'il fera pas mieux qu'une 47. Que 47, pardon. Et du coup, il se dit, bah, je m'entraîne si jamais ça vient en round. Du coup, je finis la map et tout. Ah ! Et, euh... Et voilà ! Dudududududududududududududududududududududududududududududududududududu ! Euh... Hop ! Merde. Ok. Mais merde, j'arrive plus à écrire. Hop, pardon. Ok 30 secondes restantes de Time Attacks C'est quasiment plié donc Pour ce serveur et cette première phase de Time Attacks ici En haut à gauche mesdames et messieurs Est-ce qu'il y a une pause entre les étapes ? Ouais bien sûr Après attention il y a une pause entre les étapes Mais si vous êtes pas là à l'heure au moment où ça revient On vous attendra pas Donc il faut se tenir au courant sur le Discord Quand est-ce que ça joue et tout Akaru allez il est temps 1.39 tu peux le faire encore courage Est-ce que je peux pas changer de serve ici Hop là Peut-être partir sur Ça doit être déjà fini ici Ah c'est pas fini encore Nous aussi on fera des petites pauses entre les étapes mesdames et messieurs On mettra 5 petites minutes entre chaque round C'est à dire que chacun puisse prendre sa petite pause On a qui sur ce serveur 10 là ? Ouais Loch Ness Limit Tester donc on a Bad Lulu Je sais pas pourquoi il s'appelle encore Limit Tester J'ai toujours pas compris Enjoy SoloQ Ortexa, Nemesis, Scredi Des noms que j'ai déjà vu quand même Ah ce qui est petite team DNF là Ah bah tiens on a leur skin à eux Ah non non c'est le drapeau du Canada c'est ça ? Je crois ouais Bah Lulu qui refuse de se renait moi je sais pas Est-ce qu'il y a un round entre les pauses ? Hein ? Bah non Il y a une pause entre les rounds Petit troller bah Ok Akaru c'est bientôt terminé 1 minute 15 Ah c'est bleu pour l'instant Akaru courage il est sur les tuyaux Regardez la safe way Je vous avais dit qu'on la verrait cette safe way Allez ouais 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 Ok ouais énorme Il va tout droit ? Ah non tout ça pour se prendre le fil est tombé Non non mais non C'est du trolling monsieur Monsieur Oh Ok Je viens d'avoir l'info sur le seeding En fait il... ok Je vous tiens au courant après mais Je regarde la fin de la run de... Je pensais voir la run de fin de limite tester Donc en gros C'est le nombre de maps finies avec la somme des temps De chaque joueur Et ensuite Euh... Du top 1 à top 27 c'est seed 1 Du top 28 à 54 c'est seed 2 De 54 etc Seed 3 etc etc Et donc ça fait je crois Ça doit faire 4, 5, 6 Il ne doit pas y avoir un milliard de seeds Mais probablement 4 ou 5 Et euh... Et voilà Donc voilà comment c'est calculé Donc il suffit de faire top 27 avec son équipe bien sûr Attention Quand je dis top 1 à 27 c'est de toutes les équipes C'est pas juste de son serveur Bien sûr bien sûr Euh... Hop Ok bon bah GG Ça se finit sur à peu près tous les serveurs maintenant On est en train de... En train de finir ça Hop là c'est fini En haut à gauche C'est fini en bas En haut à droite En train de finir Baguera Jones Les 30 dernières secondes Et au moins 10-15 seeds Ah ouais jusqu'à 15 seeds quand même Je vais aller voir de toute façon On va aller voir ensemble Le tableau mesdames et messieurs Qui va s'actualiser au fur et à mesure Limite ce que je vais faire C'est que je vais faire la petite pause Maintenant que la première étape est finie Comme ça ça laisse le temps de compiler Les petits résultats Même si la plupart du truc va être en automatique Et euh... Et voilà Bon pas mal en tout cas TomTom a une façon spéciale de débuter sur la map 1 Bah écoute Quoi il prend la safe way c'est ça ? Bon en tout cas on a quasiment fini Il reste que TomTom Mais il commençait la main du middle Ah ouais ? Ah ouais ok ok Après pourquoi pas si ça marche ? Bon là il n'a plus le temps de finir De toute façon il reste 30 secondes Donc euh... Donc voilà On a On a la fin On a la fin de cette première étape Mesdames et messieurs Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire la petite pause de euh... Je crois que c'est quoi ? C'est 6 minutes les pauses Un truc comme ça Euh... Powered by Twitch Et on revient juste après Pour parler un petit peu de ce qui s'est passé Sur ce premier round de Trackmania Cup Et euh... Voilà c'est tout C'est tout C'est tout